Alors, ce qui m'a incité à choisir Le Moulin de la Galette, c'est sa force de vie, sa lumière, sa vivacité, sa gaieté, ses lumières ombragées, lumineuses, ces hommes et ces femmes collés les uns aux autres, qui vivent, qui sont vibrants, qui sont vivants, qui sont ensemble dans un moment de joie, à Montmartre, qui font la fête. C'est un tableau où on a envie de rentrer dedans, on a envie d'être assis à une chaise, assis sur un banc. On dirait un cadre de cinéma. Moi qui ai commencé avec Piala, dans le Van Gogh, je trouve qu'il avait l'art, Maurice Piala, de placer les figurants de manière extrêmement… Je n'ai jamais vu un homme et un metteur en scène qui plaçaient les figurants comme ça. Et en fait, je retrouve cette force-là, c'est-à-dire que tous les figurants sont excellents. C'est-à-dire que derrière, les gens qui dansent, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et Piala, il m'a appris ça quand j'ai commencé avec lui. Je trouve qu'il avait une manière de peindre les groupes, les gens, la vie, qui ressemblent à ça. Et surtout, c'était un peintre, Maurice Piala. Tous les mouvements de foule, toutes les scènes de groupe chez Piala, on sent qu'il aime la peinture et qu'il a aimé les Renoirs ou les Manets. Et puis Piala a été fascinée par ça, je me souviens, quand je tournais Van Gogh, l'instant. Comment au cinéma, tu regardes quelqu'un et c'est maintenant qu'il faut le filmer ? Et la peinture, comment ils arrivent à capturer ça alors qu'ils font un tableau pendant peut-être deux ou trois mois ? Et le cinéma, c'est pareil. Comment on arrive à capturer des instants qui sont des instants de vie, une expression, un instant ? Et on a vraiment l'impression que c'est un instant, que le temps s'est arrêté, que la musique s'est arrêtée et que ça va reprendre. C'est-à-dire qu'on a mis pause et qu'après, tout le monde va se mettre à danser. C'est un grand, grand sens de la mise en scène, pour moi, ce tableau, de la mise en scène du groupe, de la vie. Et même dans Van Gogh, je me souviens, il y a des scènes de danse avec Jacques Dutronc, où on danse, on est tous en groupe. Piala a nous montré des tableaux, puis il nous a montré La bête humaine aussi, de Renoir. Tous les grands cinéastes sont souvent des hommes qui aiment la peinture ou qui sont des peintres. J'ai souvent remarqué ça. Il y a un vrai amour de la peinture. Et j'adore la peinture. J'ai fait trois films sur les peintres. J'ai eu la chance de faire Van Gogh, Lautrec et Modigliani. Et je trouve l'instant de cinéma, quand on capture les instants d'émotion, c'est des instants de peinture. C'est très compliqué. Et je me souviens, Piala, des fois, je me rappelle, un jour, j'étais dans l'herbe, j'étais allongée comme ça. Et il me dit, c'est maintenant, c'est là. Il s'est retourné, il dit, t'as bougé ? Je dis non. C'est-à-dire, son œil de peintre est un amoureux de la lumière, de l'instant de lumière. J'ai un grand souvenir de ça. C'est l'instant de lumière. Et dans la peinture, je trouve qu'il y a cet instant de lumière qui est arrêté. Là, c'est une lumière d'après-midi. On sent qu'il y a beaucoup d'arbres, d'ombrages, que les arbres captent la lumière, que ça passe par certains endroits, il y a des endroits d'ombre, de lumière. C'est tellement incroyablement réaliste et en même temps, fictionnel. C'est-à-dire que c'est très réaliste et en même temps, c'est un tableau. Pour moi, c'est l'art du grand cinéma. Souvent, les gens voulaient limiter Piala en pensant qu'ils faisaient du cinéma réaliste. Et moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'ils magnifient le réel. Tous les grands cinéastes, pour moi, magnifient un certain réalisme. On n'est pas dans un réalisme banal, bête, mais on est dans une retranscription d'un réel, simple. Et là, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que c'est la vision de Renoir. Peut-être que la scène, on la verrait avec Renoir, on se dirait « Oh, elle était sympathique, la scène. » Mais lui, il l'a rendue magique. C'est ça, le cinéma aussi. C'est la force de la peinture et du cinéma. C'est comment un grand cinéaste ou un grand peintre retranscrit une scène de manière magnétique et magique. Et Piala avait vraiment ça. Et Renoir a évidemment ça. Pour moi, il y a un sens de la mise en scène dans ce tableau absolument époustouflant. Les premiers plans, on se demande s'ils se disent. Il y a la vie, ça vibre. Ce n'est pas arrêté. Et l'art du cinéma, c'est l'art de la vie. De mettre en œuvre la vie. Retranscrire l'instant qui n'est pas un instant vrai. C'est pour ça qu'il y a plein de cinéastes qui disent « Ah, on essaie de faire du Piala, mais ils n'y arrivent pas. » Mais Piala n'a jamais essayé de faire un truc naturaliste. C'est absolument faussement naturaliste. Parce que sinon, il ne se passerait rien. En tout cas, il retranscende une réalité. Il la rend assez magnétique. Et là, il y a ça. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada